Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo Alors voici le moment tant attendu du haul Harry Potter pour Primark Alors cette année, il y a environ, il y a un bon mois je pense Primark a sorti une collection spéciale Harry Potter avec plein 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 de trucs Alors c'est une collection spéciale en édition limitée qui est partie très très vite là pour le moment Il en reste très très peu dans les magasins Primark Mais sachez que de toute façon Primark a l'habitude de travailler sur les licences Harry Potter Et très souvent en fait on retrouve des produits dérivés Harry Potter dans les rayons de Primark Que ce soit un t-shirt de temps en temps, des paires de chaussettes etc Il y a toujours un petit peu d'Harry Potter, c'est comme le Disney aussi On en retrouve constamment dans les rayons Primark Mais là cette fois c'était vraiment une collection spéciale avec plein de trucs très différentes Et voilà, ils avaient décidé de sortir vraiment un gros bazar Alors tout n'était pas dispo dans tous les Primark Bien sûr en fonction de la taille du Primark mais aussi en fonction du pays Certains trucs n'étaient disponibles qu'en Angleterre D'autres qu'au Primark Liège, qu'au Primark Charleroi etc etc Et moi je me suis rendu au Primark de Bruxelles et au Primark de Charleroi Alors d'abord celui de Bruxelles ils avaient juste un rayon, une partie de rayon avec des trucs Harry Potter Et au Primark de Charleroi par contre là il y avait plein de trucs Moi je suis arrivée devant le rayon de Primark Charleroi J'étais là, oh ! Il y avait vraiment plein 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 de trucs et différents de ce qu'on trouvait à Bruxelles Par contre je ne suis pas allée à Liège finalement j'avais dit que j'irais peut-être Mais finalement je n'ai pas su y aller, il faut dire que c'est un tout petit peu loin de chez moi Il faut quand même deux heures et demie de route pour y aller Donc j'ai eu la flemme, je ne suis pas allée Et je suis retournée à Primark de Bruxelles il y a deux semaines je pense Et il n'y avait plus rien, il y avait juste un petit portant avec deux trois trucs qui traînaient d'Harry Potter Mais il n'y avait plus rien Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, à mon avis vous aurez du mal à le trouver Alors il restera, c'est peut-être des restes dans le coin du magasin quelque part Il y a peut-être encore moyen de trouver mais ça m'étonnerait Donc aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est vraiment tous mes achats Harry Potter Alors j'ai un petit peu craqué, j'ai dépensé environ 100-150€ pour tout ce que je vais vous montrer C'est l'entièreté de ce que je vous ai montré Et je vous ai aussi pris deux petits trucs que je vous ferai gagner en fin de vidéo Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un concours qui suit On va commencer avec la décoration Et là ce sont quatre coussins que voici Qui coûtent il me semble 4€ Il existait d'autres coussins aussi, de grands coussins, de blancs il me semble Mais moi j'aurais plutôt envie d'avoir les quatre de chaque maison Donc on a ici le bleu, ensuite on a ici le bordeaux Voilà, ensuite on a ici le poufsouffle Voilà, et enfin on a le serpentard qui est ici Alors ils sont tout petits, ils sont vraiment sympas Ils sont un peu durs, c'est pas des coussins mous Et ils sont très bien dans mon salon Donc voilà, j'ai acheté d'autres éléments de déco J'ai aussi par exemple pris ce tableau noir pour marquer deux ou trois trucs dessus C'est un petit tableau carré qui coûtait 5€ Il y a une craie fournie avec J'ai aussi pris, ça c'est très chouette aussi C'est un big baguette Donc voilà, il est un petit peu lourd en fait Quand on le tient, il part un peu vers l'arrière C'est un joli big baguette Et j'ai aussi pris un sac de course Alors là vous le voyez plié, pourquoi ? Parce que j'en ai pris un pour vous, donc on en parle en fin de vidéo Mais voilà ce que ça donne quand il est déplié C'est un sac de course, tout ce qu'il y a de plus classique Alors j'aime bien le format plié justement Parce que je peux facilement le mettre dans mon sac à main Ça ne prend pas de place Et voilà, j'ai aussi pris ce grand sac de course Je vous mets dans le bon sens Harry Potter, coup de lard Alors c'est un très très grand sac Voilà C'est un très très grand sac Et c'est un sac qui se trouvait à la caisse chez Primark A Bruxelles je ne l'ai vu qu'en noir Donc lui là il vient de Bruxelles Mais à Charleroi je l'ai vu aussi en blanc Et je l'ai pris tout simplement Parce que je trouvais ça fun de mettre tous mes achats dedans Et effectivement mon sac était complètement blindé Quand j'étais au Primark à Bruxelles Donc voilà, c'est le grand sac de course Celui-ci il est en un petit peu petit Parce que j'ai du mal à le mettre à l'épaule Enfin ça ne va pas bien Mais voilà, il est sympa Il resservira de toute façon Ensuite on va commencer avec les vêtements Donc ce que j'ai pris c'est deux t-shirts Assez simples Le premier c'est un t-shirt gris que voici Qui coûtait, je regarde le prix, 10 euros C'est un t-shirt gris Harry Potter Je vais vous lire ce qu'il faut noter dessus Bon il est assez simple, un petit peu épais On pourrait le porter en pyjama aussi Mais en t-shirt c'est bon, enfin je trouve qu'il est bien en t-shirt Voilà, je vous montre rapidement Et je vais vous lire ça tout de suite Vous allez le voir porter aussi Il l'est inscrit Don't let the muggles get you down Harry Potter Voilà J'ai aussi acheté le t-shirt le plus classique Que j'ai pu trouver dans cette collection C'est ce t-shirt-ci Donc avec un grand Harry Potter Et le blason des 4 maisons Que voici en couleur C'est aussi tout ce qu'il y a de plus classique Vous allez le voir bientôt dans une tenue Il est très sympa Voilà je pense qu'il coûtait aussi une dizaine d'euros Il est très chouette Ensuite j'ai aussi pris un short Alors ce short je ne pense pas Je ne sais pas s'il fait partie d'un pyjama Mais je trouve qu'il est en fait différent Je le prendrais plutôt comme short de sport Après il est court Mais il est assez différent Vous allez voir Juste après les pyjamas que j'ai pris Qui ont des shorts Ou les shorts sont vraiment plus fins Et qui font plus pyjama Celui-ci fait quand même un peu plus sport Il est un peu plus épais Vous pouvez voir là l'élastique Et voilà Et donc il est bordeaux et bleu marine Et il y a le blason de Poudlard ici J'aime beaucoup dans cette collection Qu'ils aient mis du doré en fait Sur les couleurs de Poudlard Maintenant je vais vous montrer les pyjamas Alors on commence avec le premier pyjama C'est peut-être celui En fait le motif me plaît beaucoup Mais au niveau de la coupe Ça me plaît un petit peu moins Je ne l'ai pas essayé en magasin Et c'est vraiment ici quand je l'ai essayé Je me suis dit que finalement c'était moyen au niveau de la coupe Après j'aime beaucoup le motif Le pyjama c'est celui-ci Donc c'est un pyjama couleur bordeaux aussi Avec sur le thème de la carte du maraudeur Donc voici il y a des petites inscriptions Harry Potter, des étoiles Il y a le château etc Et voilà le truc c'est que c'est une chemise Je trouve que quand on dort en fait Les chemises elles bougent un petit peu par souhait Et puis c'est un manche court J'aurais aimé un manche long Mais voilà en fait j'aime beaucoup le motif Mais j'aime moins le modèle en fait Donc je ne sais pas trop si je vais le garder ou pas Et c'est une taille XL on verra Et donc avec ce haut qui était la chemise On a comme je vous le disais Un short, un petit short Alors celui-ci c'est un petit short très fin Plutôt sympa qui se forme avec un petit nœud ruban blanc Voilà c'est exactement le même motif Il est sympa Toujours les pyjamas Cette fois-ci on a un pyjama plus d'hiver Un pyjama épais, tout doux, aspect velours C'est un pyjama Harry Potter que voici Il est bordeaux avec l'éclair d'Harry Potter Les lunettes d'Harry Potter Et en bas le blason Voilà il est plutôt sympa C'est vraiment le genre de pyjama que je porte Quand j'ai froid en hiver Il est accompagné d'un pantalon Que voici Alors le pantalon lui aussi C'est exactement la même matière La même couleur Il y a aussi le blason Qui ressort de griffon d'or Ici on voit Je ne sais pas si vous voyez bien que ça ressort Le petit éclair etc Et lui aussi il se ferme par un ruban Voilà il est plutôt sympa Je vous le montre porté aussi Cette fois-ci Pyjama totalement différent Celui-ci c'est plutôt un pyjama Quand on a trop chaud Donc là actuellement il fait quand même assez bon Donc où je pourrais le mettre maintenant C'est un pyjama avec un top bretel Que voici Le blason de Poudlard Je ne le dis pas Oui c'est le blason de Poudlard Et il est accompagné d'un petit short Qui est lui vraiment très pyjama En fait Que voici C'est un petit short gris Avec des étoiles dorées grises Alors il est vraiment très fin Donc c'est vraiment un pyjama C'est pour ça que tantôt Quand je vous montrais le premier short Je vous disais qu'il était vraiment différent Des shorts pyjama Et là ça se voit encore plus Avec ce type de short pour dormir En fait Et enfin le dernier pyjama Et celui-là c'est mon préféré C'est ce pyjama Poudlard aussi Qui est bleu marine Rehaussé d'inscription dorée Voilà l'avant Et sur l'arrière en fait Il y a une inscription Que je vous montre Je vais essayer de vous montrer Comme ceci Vous allez le voir De toute façon En catwalk Il est inscrit derrière I don't go looking for trouble Trouble Je lis Find me Harry Potter Je vous remonte Ça ici Donc c'est vraiment mon préféré Je le trouve vraiment super sympa J'ai déjà porté Il n'y a pas de problème Il est vraiment très très chouette Ensuite J'ai pris des culottes Et des chaussettes Je vais vous les montrer Comme ça à la main Vous allez voir de près aussi Sur un autre plan Donc j'ai pris 4 culottes Les premières culottes Une avec le blason Poudlard Elle est grise Une avec des icônes Aussi de Poudlard La lune Les étoiles etc Voilà Vous allez le voir de plus près Et ensuite Deux autres La première Colorée Avec le logo De Griffon d'or Et Une autre Numéro 7 aussi C'est important Et une autre Rayée aussi Comme ceci Vous allez le voir De près Pardon Voilà pour les culottes Et enfin Pour finir J'ai pris des chaussettes Alors comme vous disiez Les chaussettes en général On en trouve très très souvent Chez Primark D'Harry Potter En dehors de cette collection spéciale Mais là j'en ai pris blindé A mon avis Je ne suis pas sûre Qu'elle fasse toute partie De la collection Qui vient de sortir Mais voilà J'en ai pris plusieurs Je vous les montre Là encore Je vous les montre à la main Vous allez les voir Pardon Plus près Pendant que je parle On a tout d'abord Quatre paires De chaussettes Comme ceci Une paire par maison Donc voilà On a Des cosy socks Des cosy socks C'est des chaussettes Toutes douces Plus grandes Plus hautes Juste pour Moi je les porte à la maison Tout bêtement Pour ne pas avoir froid Au pied Et j'adore marcher En chaussettes à la maison Donc c'est une Paire de cosy socks Qui est 9 3 quarts Ensuite on a des Invisible socks Donc c'est des Chaussettes Comme vous pouvez le voir Qui sont très courtes Qui vont très bien Dans les baskets Basses Donc voici Ça c'est super utile En plus elles sont bien épaisses Elles ont l'air chaudes Quand même Donc ça va être bien Pour l'automne-hiver Ensuite on a de nouveau Trois paires De chaussettes Mais cette fois plutôt Dans les tons Gris et dorés De Harry Potter Avec vraiment Ce thème Harry Potter Avec l'éclair Etc Donc voilà Et pour Non pas pour finir Et ensuite On a de nouveau 4 paires de chaussettes Colorées Selon les maisons Que voici Et pour finir Cette fois Je vous disais Que moi je suis de la maison Pouf souffle Et que j'essaye de collectionner Un petit peu Ce qui se rapporte A cette maison Justement Et bien j'ai trouvé Une paire de chaussettes Hufflepuff Que voici Le seul truc que j'aime pas Dans cette paire de chaussettes C'est que justement Il y a un petit peu De dentelle au dessus Et je trouve que ça fait un peu belle Mais bon Vu que c'est ma maison Je les ai prises Donc voilà Figurez-vous que je viens De monter cette vidéo Et que je me rends compte Que j'avais oublié De vous montrer Un des articles Tout simplement Parce que je le portais sur moi J'ai oublié de vous montrer Dans mon haul Ces baskets Poudlard En fait Qui ont coûté 11 euros Elles sont vraiment sympas C'est des Vous voyez le modèle Un petit peu Elles sont juste Bordeaux Comme ceci Et voilà C'était le seul truc J'avais oublié De vous montrer Et voilà Voilà vous avez vu L'entièreté de la collection Voilà vous avez vu Tout ce que j'ai acheté Pour cette collection Harry Potter 2017 Chez Primark A mon avis Ils vont sûrement en refaire De toute façon Peut-être pas cette année Mais l'année prochaine Ça a tellement 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 bien marché Sur ma page Facebook J'avais posté L'entièreté Du lookbook De Primark Je vous remets le lien Dans la barre d'infos Si vous voulez voir Tout ce qu'il y avait Moi j'ai fait Primark Bruxelles Il n'y avait pas grand chose J'ai fait Primark Chez le Roy Il y avait beaucoup Et on m'a dit Qu'à Primark Liège Il y avait aussi beaucoup Certaines choses N'étaient disponibles Que à Londres Par exemple Ça j'avais entendu Et suivant les pays Ce qui est un peu embêtant Mais bon Peut-être que ça arrivera Après Je ne sais pas Comment ils gèrent Le stock Leur stock Chez Primark On ne sait jamais En tout cas Moi je suis retournée Chez Primark Bruxelles Il y a deux semaines Et il n'y avait plus rien Quasi plus rien Donc c'est un petit peu mort Je pense Je vous avais dit Que je vous avais Réservé une petite surprise Pour un concours Je vous ai pris Deux articles Que je viens de vous montrer Et je voulais les faire gagner Tout de suite Étant donné Que tout le monde N'a pas accès A un Primark Les Primark Il n'y en a pas partout Il y en a plein Qui n'en ont pas pris Chez eux Ou alors Qui est vraiment trop loin Les Primark en général On trouve ça Dans les grandes villes Ici en Belgique Il y en a Un, deux, trois, quatre Un en Flandre Et trois en Wallonie Mais différents côtés Je me suis dit Que ce serait une bonne idée De vous faire Profiter aussi de cette collection Et de vous faire du coup Gagner deux petits trucs Alors je vous ai pris Le Big Baguette Que voici Et je vous ai pris Donc le sac de course pliable Que voilà Donc pour moi C'est deux trucs utiles Je trouvais ça plutôt sympa Plutôt que de vous prendre Des vêtements Et ne pas savoir votre taille Ça aurait été con Là c'est vraiment des trucs Qui peuvent servir à tout le monde Donc ça me semblait Beaucoup mieux Alors pour gagner Ce petit lot Harry Potter, Primark Je vous propose tout simplement De laisser un commentaire Juste en dessous de cette vidéo Alors vous pouvez aussi Avoir une chance supplémentaire Si vous êtes fan De ma page Facebook Je vous mets le lien De ma fanpage Dans la barre d'infos Alors si vous êtes fan De la page Facebook Vous n'êtes pas obligé Ça vous donne juste Une chance supplémentaire Alors comment est-ce Qu'il faut noter ça Dans les commentaires Et bien c'est tout simple Lorsque vous laissez Votre commentaire de participation Déjà il faudra mettre Soit votre email Votre nom Votre pseudo Twitter Ou je sais pas quoi Mais quelque chose Qui me permet de vous retrouver Si jamais c'est vous qui gagnez Et ensuite vous me notez aussi Que vous êtes fan De la page Facebook Et vous me notez Vous me notez pardon Votre nom Votre nom Prénom Ou alors votre pseudo Que je vous retrouve aussi Sur la page Facebook Sur ma page fan Facebook Que quand je fais les révis Pardon Quand je fais les vérifications Attention que si vous voulez Obtenir cette chance supplémentaire Il faut que votre profil Que vos likes soient En public Sur votre profil Personnel Parce que sinon ça marche pas Je ne vous vois pas Dans les fans Alors oui c'est chiant Mais bon c'est comme ça Donc il va falloir faire attention Sinon de toute façon Si vous ne laissez qu'un simple commentaire Vous avez de toute façon Une chance de gagner Comme les autres Après quand le concours sera fini Je vais de toute façon Faire le tri De tous les participants De toutes les chances supplémentaires Et je publierai Un word Ou une note Avec la liste Et le numéro De tout le monde Donc vous pourrez vérifier Si vous avez été comptabilisé ou pas Alors ce concours Est actif Jusqu'au 8 octobre midi Alors tout ce qui est posté Après l'heure de midi Bah ça sera définitivement hors jeu Il est ouvert à la Belgique La France Et le Luxembourg Et attention L'envoi ne pourra se faire Que via Mondial Relais C'est très important Parce qu'il faut que vous puissiez Avoir accès A un point Mondial Relais Facilement Parce que je ne ferai l'envoi Que par là Donc je rappelle brièvement Ce qu'il faut respecter Pour participer au concours Et bah c'est simple Pour participer Vous n'avez qu'à laisser Un commentaire en dessous de cette vidéo Si vous voulez avoir une chance supplémentaire Vous pouvez aller liker ma page Facebook Et me le noter aussi dans ce commentaire Le concours est ouvert jusqu'au 8 octobre A la Belgique La France Et le Luxembourg Et l'envoi Attention Ne se fera que par Mondial Relais Voilà j'espère que ce concours vous plaira Et que vous serez nombreux Et nombreux à participer N'hésitez pas aussi A me laisser vos commentaires En dehors du concours Ou de toute façon Ils comptent pour le concours Sous cette vidéo Laissez moi vos liens Si jamais vous avez posté un haul aussi Harry Potter Primark Sur votre blog Ou sur votre chaîne Youtube Etc J'irai voir Et je vous laisserai un petit commentaire aussi Pour ma part J'ai fini cette vidéo ici J'attends vos participations avec impatience Et je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz